C'est l'histoire de deux jeunes migrants venus d'Afrique noire, en Europe, en Belgique. Ces deux jeunes migrants vont être deux amis. Et donc, ça devient l'histoire d'une amitié. Et c'est l'histoire d'une amitié qui va essayer de résister aux conditions très difficiles de leur exil. J'avais envie de te voir. L'instituteur nous a demandé de dessiner quelqu'un qu'on connaissait, qu'on aime bien. Nous avons choisi ce film, de faire ce film. Nous avons décidé de le faire parce qu'il y a eu des informations que nous avons lues dans la presse disant que des mineurs, par centaines, disparaissaient des radars de la justice, de la population, de la police, dans notre pays. et qu'il est absolument anormal, inadmissible que des enfants, parce que c'est des mineurs, disparaissent de nos sociétés sans que, finalement, on ne s'y intéresse vraiment. Nous avons lu pas mal de choses et la lecture la plus importante que nous ayons faite, c'est la lecture d'une revue française qui s'appelle La revue de l'enfance et de l'adolescence qui avait consacré un numéro aux enfants étrangers non accompagnés. Et ce que nous avons surtout retenu de cette lecture de la revue, ce sont des articles de psychiatres, de psychologues, qui racontent que beaucoup de ces enfants souffrent d'une solitude terrible, que cette solitude est tellement forte que ça se transforme en maladie. Et c'est le cas, par exemple, l'Oquita, dans le film, a ses crises d'angoisse et ses crises d'angoisse sont nées de la terrible solitude qu'ont ces enfants parce qu'ils sont vraiment seuls. Les petits ne sont pas professionnels, ce sont deux acteurs qui n'avaient jamais joué. Et il fallait qu'ils puissent faire un bon couple. Ça, ça s'est très bien passé. Et puis, nous, nous n'avions jamais mis en scène deux acteurs principaux qui n'avaient jamais joué. Il y a toujours un qui avait joué, déjà, quand il y avait un enfant. Il y avait un acteur adulte. Et donc, on a eu un peu peur. Sincèrement, on s'est dit, bon, ça ne va pas être facile. Eh bien, pendant trois, quatre jours. Et après, ils avaient un tel sens du rythme, ils comprenaient tellement la situation, voilà, que ça a été magnifique. C'est comme s'ils avaient joué depuis de longues années, déjà. Je voudrais que ma mère soit là. Je suis là, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada